Plus je réfléchis, plus je suis sûr que c'était Mandrin ou quelqu'un de sa bande, d'autant que nous sommes prévenus. Mandrin est signalé aux environs, il se serait même vanté dans une auberge, non seulement de pénétrer dans la ville et de faire main basse sur l'argent des impôts, mais de se faire ensuite offrir un vin d'honneur par les autorités. Oui, oui, riez, riez. Moi, je ne ris pas. Un homme comme Mandrin est capable de tout. Et vous avez laissé filer ce faux marchand. Nous aurions pu tirer de lui des renseignements inutiles. Alors, allons, mettez-vous à sa recherche. Allez, allez, allez ! À la réflexion, ce n'est pas la peine que je les accompagne. Un procureur du roi, instrument, n'arrête pas. Ah, voici mon fils. Antoine. Il est toujours dans les nuages. Antoine ! Antoine ! Antoine ! Oh, mon père ! Dites-moi vite, est-ce qu'on a des nouvelles de Mandrin ? Est-ce qu'on sait où il est ? Oh, je suis dans une inquiétude. Où est-tu peur ? Oh, pour moi, non, vous le savez bien. Mais des jeunes filles de la ville sont parties ce matin à l'aube pour la chasse. Elles ne sont pas encore revenus. Je crains. Oui, 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 je devine. Mademoiselle Fouchard est avec elle. Et c'est à cause d'elle que tu te tourmentes. Avouez, mon père, que c'est bien naturel. C'est inimaginable. Un garçon comme toi qui sera bientôt investi de la charge maternelle, un petit haut d'hier, et tu auras les sautements samourachers d'une Isabelle Fouchard.